Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Coucou tout le monde, ici Tadanexia qui revient pour un format court qui sont toujours aussi bons l'été, mais ça sent pas un petit peu le barbecue là ? Ah la vidéo sur Éditez-nous ainsi que celle sur mon bilan à savoir un mois d'utilisation vous a beaucoup plu. Il faut dire que beaucoup d'entre vous cherchent des informations sur cette plateforme qui est un petit peu souvent opaque ou très orienté parce que mes collègues du booktube sont sponsorisés pour en parler et pas moi. Je ne vous en veux absolument pas, c'est juste que ça me dérange un petit peu quand on est sponsorisé pour parler de quelque chose, soit qu'on n'a pas testé et soit qu'on n'est pas forcément très objectif. J'ai donc mené l'enquête et oui je mouille un petit peu pour vous et ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas forcément plus rapide non plus que le chemin classique, je vais dire c'est un outil. C'est un outil supplémentaire qui pourrait peut-être aider les auteurs et les autrices mais en connaissance de cause et surtout on va dire les auteurs et les autrices qui visent certaines maisons d'édition puisque Éditez-nous ça ne regroupe pas toutes les maisons d'édition et je le rappelle c'est indiqué les maisons d'édition justement qui sont chez Éditez-nous, ça pour le coup c'est assez transparent. En tout cas il y a des idées pour on va dire améliorer votre intipite, on va dire le début du coup du roman, le fait qu'il faut effectivement le soigner, le fait qu'il ne faut pas envoyer de premier jet, il y a pas mal on va dire aussi de fifiches explicatives sur l'édition etc. Il y a un rendez-vous téléphonique possible avec un éditeur, ça je n'ai pas testé mais apparemment c'est plutôt aussi pas mal. Mais oui il y a un mais, je trouve que les agents littéraires, je les appelle comme ça parce que je trouve qu'ils font vraiment un boulot d'agents littéraires, en fait en plus c'est une belle fonction et il y a quand même pas mal de choses donc agents littéraires ne sont pas toutes et tous aussi motivés les uns que les autres, aussi pro les uns que les autres, à savoir celles que j'ai eues. Je parle du coup de mon expérience, c'est une perle adorable. Même si je taquine pas mal etc. Et que j'en ai quand même pas mal échangé, franchement je veux dire qu'il était vraiment en or et apparemment il y en a, il ne vous répond pas du tout. Moi j'avais une réponse, alors je vais pas dire en plus du tac au tac, j'avais une réponse dans les 24 heures quand justement je lui posais une question et il me répondait aussi etc. Et c'était assez, je veux dire, assez convivial, assez jovial. Et parfois il y en a zéro, genre zéro, il y en a qui ont quand même témoigné, comme quoi il y a eu zéro réponse sur plusieurs mois. Ouais là il y a un petit problème quand même. Donc apprendre ou à laisser je dirais à vous de voir, à vous aussi de tester et comme je le rappelle en connaissance de cause. Donc vous n'avez plus qu'à regarder justement mes vidéos et vous faire votre propre avis. Bon j'espère que ce petit format court vous a plu et puis moi je vais partir au barbecue, peut-être un petit peu végétarien. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page TataNexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau Algorithmes. A très bientôt et soignez votre plume.